C'est joli, mais c'est grossier. Je ne pensais pas en postant sur Instagram cette bouteille avec ce commentaire qu'en moins de deux heures, cela ferait plusieurs milliers de vues. Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast de la quotidienne du vin. J'en profite pour saluer tous ceux qui ont participé aux différentes sessions de formation pour serveurs et puis les différents clubs onologie qui suivent cette petite formation continue quotidienne. Alors en fait, effectivement, ça paraît assez contradictoire, joli et grossier. En fait, je dis souvent, il faut faire très attention. Le vin, il y a une partie objective. Est-ce qu'il est objectivement bon ? Est-ce qu'il y a des défauts ? Est-ce qu'il y a des problèmes ? Est-ce qu'il ne répond pas au cahier des charges ? Un vin peut être bon et finalement ne pas du tout ressembler à ce à quoi on s'attend, c'est-à-dire une appellation Châteauneuf-du-Pape, par exemple. Le vin peut être très bon, mais en bouche, vous avez tout sauf un Châteauneuf-du-Pape. Et puis il y a la partie subjective, le j'aime, j'aime pas. Et je vous ai déjà raconté plusieurs fois que j'avais croisé au restaurant des gens qui aimaient des choses qui étaient bouchonnées, qui avaient des vrais défauts. Bon. Et puis tous, nous pouvons aimer ou ne pas aimer un vin qui est objectivement bon parce que, comme c'était le podcast d'hier, il y a trop d'acidité pour vous, trop de sucre pour vous, ainsi soit-il. Ainsi, pardon, etc. Ainsi de suite, je voulais dire. L'autre aspect à prendre en compte, c'est le style du vin. Un vin peut avoir un certain nombre de qualités et en même temps ne pas répondre aux critères du style du vin. Ou bien alors il peut y répondre et ça ne nous plaît pas. Enfin bon, il faut vraiment être très attentif à tout cela. Alors sur le vin en question, c'était un mouli de 2014, en l'occurrence, que j'ai pris lorsque j'étais moi client au restaurant ce week-end. En fait, que s'est-il passé ? A l'ouverture, le nez était magnifique. On avait tout le nez d'un mouli et d'un vieux mouli. En 2014, ça fait bientôt 10 ans. On avait vraiment les vrais arômes qu'on attend. Il y avait une dominante de Merlot et le reste était Cabernet, les deux Cabernets et puis du Petit Verdeau. Bref, on avait bien tous ces bons arômes. C'était un très, très joli nez. Puis on avait les arômes de vieillissement. Tout était absolument très bien. Premier contact en bouche, pas de défaut. C'est-à-dire que le vin demandait à être un peu ouvert pour laisser passer une petite pointe de fermeture et d'acidité. Les tannins étaient déjà bien fondus. Bref, là, très bien. Mais alors, par contre, une lourdeur incroyable. C'est-à-dire que tous ces arômes qui embaumaient le nez étaient monolithes, comme si vous aviez une plaque, un bloc monolithe d'arômes avec non pas l'impossibilité de les distinguer parce qu'on les distinguait bien, mais ils étaient tous là dans une sorte de pâte à tartiner que l'on pouvait étaler. On n'avait pas cette élégance qui faisait que les arômes pouvaient ressortir un peu comme un feu d'artifice d'arômes, chacun très identifié, avec des traits de jolis poivrons, des traits de myrtille. Non, tout était un bloc absolument compact. Et c'est en ça que c'était grossier. Ça n'avait pas de finesse. C'était finalement lourd. C'était pas désagréable à boire. Et d'ailleurs, j'ai largement fini ma demi-bouteille sans aucun problème. Et puis, il accompagnait très, très bien les pieds de mouton et l'agneau rosée. Honnêtement, très bien. Par contre, vraiment, on s'attendait à beaucoup mieux. Il était trop grossier. Il manquait vraiment, vraiment d'élégance, de finesse. Donc voilà. Donc c'était joli. De beaux arômes. Il n'y avait pas de défauts. J'y ai pris un vrai plaisir. Mais c'était quand même grossier. C'était un peu lourd. Et je pense que les membres du Club Onologie de Montfort, où nous étions la semaine dernière, peuvent très bien voir ce que je veux dire avec le gigondas, pas le gigondas, le minervois que nous avons vu. Voilà. J'espère que cette petite distinction vous aura aidé à voir un petit peu plus loin comment entrer plus dans la dégustation, comment faire la différence entre quelque chose qui est objectivement bien, qui peut être joli, et puis cette subtilité, cette élégance face à une lourdeur monolithe, même si elle est sans défaut et si on peut avoir un peu d'agrément. Voilà. J'espère donc vous avoir mis, encore une fois, le vin à la bouche. N'hésitez pas à vous abonner, si ce n'est pas déjà fait, à la chaîne YouTube, à Spotify ou bien à la Lettre Quotidienne. Et puis, encore une fois, si vous ne l'avez pas déjà fait, je vous mets la possibilité de télécharger gratuitement ce petit livret du dégustateur que j'avais fait pour les escapes gammonologiques du manoir du Chêne-Saint-Louis.